Bonjour à toi! Merci d'être ici. Aujourd'hui, on parle de Pourquoi essayer avec Déby? Le sujet du jour, commencer à quelque part. Alors, présentement, on est en train de vivre quelque chose de spécial, sociétairement parlant. La distanciation entre les personnes, la distanciation avec notre travail, les non-déplacements, le confinement dans nos maisons, nous amène à chercher une opportunité de télétravail, tout simplement par le biais de notre ordinateur. On cherche une opportunité pour ramener un revenu supplémentaire, soit par rapport à une baisse qui a eu lieu dans mon unité familiale au niveau budgétaire, ou tout simplement parce qu'on veut se réinventer et emmener une corde de plus à notre parc. Dans tous les cas, on est en train de travailler sur les réseaux sociaux à essayer de tirer notre épingle du jeu. La beauté avec la compagnie pour qui je travaille, la beauté avec Tupperware, c'est qu'on a été considéré un produit essentiel. Alors, j'ai l'honneur de vous dire que ce produit a non seulement révolutionné ma vie, mais depuis plus de 72 heures révolutionne la vie dans laquelle elle fait partie. Nos grands-mères avaient du Tupperware, nos mamans avaient du Tupperware, et nous-mêmes, on a du Tupperware qu'on va léguer à nos enfants. Pourquoi? Parce que ça toffe! Parce que ça toffe! Pourquoi? Parce que ça toffe! Je suis ici devant toi pour te dire qu'on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Je suis à Tupperware depuis maintenant 7 ans et je peux tout simplement vous dire que j'ai passé par tous les ranges d'émotions, mais toujours en m'emmenant une coche plus haut à chaque fois. Je viens du milieu du cinéma et de la télévision. Je viens d'un milieu qui travaille extrêmement fort, donc j'étais déjà ferrée pour être un entrepreneur. Est-ce qu'on part tous de la même place? La réponse, c'est non. Mais la beauté, parce que maintenant, on parle beaucoup de travailler avec notre ordinateur, de travailler derrière nos écrans, ça prend très très peu, très très peu de talent naturel pour pouvoir aller chercher un revenu supplémentaire. Alors moi, j'aime bien pouvoir dire que c'est la démo à domicile qui me fait exploser, c'est-à-dire que j'ai vraiment adoré le contact humain, d'aller cuisiner dans les cuisines des gens. Ça sera de nouveau à l'horaire post-confinement, mais présentement, qu'est-ce que j'adore, c'est que c'est en train d'ouvrir mes horizons sur comment connecter avec l'humain par le biais de mon Internet, par le biais de Facebook, par le biais de Zoom, par le biais de Messenger. J'adore les personnes qui se trouvent l'autre côté de l'écran. C'est la raison, dans le fond, qui me donne mon sourire tous les jours. Et c'est surtout le revenu principal de ma famille. Donc, je travaillais en cinéma avant, j'ai essayé Tupperware pour combler la saison morte, puisque c'est un travail plutôt saisonnier. Et complètement changé ma trajectoire. À l'été, j'ai décidé de faire les deux. Donc, si on appelle ça un peu s'auto-exploiter, c'est le fun quand c'est pas un boss. Et je peux vous donner un visuel que j'ai complètement, complètement changé ma vision. Quand à la fin de l'été, j'ai gradué directrice en ayant un job à 65 heures par semaine en même temps, je me suis dit, oh, je détiens quelque chose. Imagine que je délite le 65 heures pour l'espace d'une saison, voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Et aujourd'hui, on peut tout simplement dire que mon histoire a été réécrite grâce à cette décision. Je ne suis jamais retournée dans mon domaine. J'ai dit non à des films américains. J'ai embrassé le côté carrière. Je suis en train de vous dire présentement que grâce à quelques cours de session de rêve, grâce à la vision de mon leader, grâce à l'encadrement des diamants pour lesquels je travaille, j'ai tout simplement revu ma façon de vivre. Donc, j'habitais en condo à Montréal. J'étais allée m'établir en campagne. Et les priorités sont très différentes. À l'époque, je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, j'ai deux enfants. 3 ans et 4 ans. Et le central focus, c'est eux autres. C'est-à-dire, le mari est à la maison. Et on travaille sur notre autosuffisance. C'est-à-dire, on fait pousser des légumes, on fait pousser nos animaux. Et on essaie de plus être autosuffisant. Notre objectif de vivre en autarcie un jour. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne le sais pas. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est le fait de pouvoir faire mon horaire. Surtout en ces temps difficiles présentement, où on a souvent les enfants qui tournicotent autour de nous. On peut tout simplement y voir clair en étant bien outillé dans la cuisine. On est plus zen. Et ça contribue à mes aspirations de sauver la planète. Donc, malgré le confinement, on continue de passer notre message de changer totalement la trajectoire des gens. en rentrant des produits qui vont les aider à s'organiser. Mais surtout, un produit durable qui va faire qu'on l'achète une fois. Et qu'il ne sera pas remplacé, à moins d'être brisé. Parce que oui, effectivement, c'est encore garanti à lui. Alors moi, je capote présentement sur mon opportunité. Parce que je pense que c'est à portée de n'importe qui de pouvoir aller l'imprimenter. Ne serait-ce que juste filmer son souper. Alors, qui savait il y a 7 ans que d'animer un atelier, soit en version virtuelle ou en version maison, aurait donné aujourd'hui une trajectoire totalement différente. Alors, je t'encourage à tout simplement cliquer sur le lien pour communiquer avec moi ou aller t'inscrire pour joindre mon équipe. Parce que on ne sait pas où est-ce que ça pourrait te mener. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada